Salut ! Alors bonjour, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo création. Création de mon cosplay de Léona que j'ai pu porter pour un photoshoot à la mer il y a quelques semaines de ça. C'était mon projet secret depuis quelques temps et je suis trop contente de pouvoir enfin vous montrer comment j'en suis arrivée là. Je sais pas trop par quoi commencer. Donc il y a quelques temps j'ai pu terminer mon cosplay et ensuite le porter et ensuite poster les photos. Je suis trop contente du résultat. J'ai pu aussi poster le vlog des photos, c'était ma dernière vidéo, vous pouvez aller la voir, y'a pas de soucis. Donc là en fait ce sera vraiment une vidéo sur la création du cosplay. Pour moi c'est une création de cosplay de A à Z, même si contrairement à la vidéo de Sirène je vais pas montrer comment je me suis maquillée. Donc là pour ce cosplay c'est un de mes plus gros projets que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Du coup dans cette vidéo il y aura tout le processus de création du cosplay d'accessoires. Il y aura pour le short, la jupe, le haut, la planche, le parasol, quelques accessoires et tout. Avant de commencer j'aurai deux choses à vous dire. Donc premièrement les informations sur le cosplay. Au début je pensais qu'il allait être assez facile et assez rapide à faire et pas trop cher. En fait je m'étais donné un budget de 80€ et j'ai dépensé 140€. Donc c'est presque le double de ce que j'aurais voulu y mettre. En gros ça m'aura pris deux mois à faire. Sachant que pendant plusieurs semaines j'ai pas pu avancer parce que je travaillais, parce que j'étais pas là, parce que voilà. Et en tout ça m'a pris 37h temps de fabrication. Donc voilà pour les infos sur le cosplay. Et avant de commencer je voulais remercier Lucas. Donc Sokakos. Je vous mets son Insta juste là. Je sais pas où. Je voulais le remercier parce que c'est lui qui m'a motivée à faire le cosplay. Il m'a aidée tout au long du processus de création, de réalisation, de réflexion, tout ça. Il m'a beaucoup aidée donc voilà je voulais le remercier. Et encore merci à lui du coup pour les photos. Puisque la seule photo qu'il y a sur mon compte Insta pour le moment, c'est lui qui l'a prise. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaise. Alors pour le short, j'ai utilisé un tissu qui ressemble un peu à du jersey. C'en est pas un mais je sais plus c'est quoi son nom. Mais ça y ressemble en tout cas. Je voulais avoir quelque chose d'assez élastique pour que ça puisse avoir un effet moulant. Puisque je fais un short qui ressemble un peu au short de sport si vous voyez. De base je voulais faire deux pièces, une ceinture et une partie entre jambes. Sauf que mon tissu il était pas assez grand pour faire deux pièces. Donc j'ai dû en faire quatre. Sauf que j'en avais pas assez quand même. Du coup j'ai dû retourner au magasin en acheter. Au début je voulais faire les choses bien en mesurant tout ce qu'il me fallait pour mon short. Par rapport à mon short de base. En notant tout comme il faut, en faisant un patron, tout ça, tout ça. Sauf que ça a pas marché. J'ai fait un test de mon patron sur un tissu que je m'en fiche en fait. Et ça a pas marché. C'était beaucoup trop grand et trop large. Et sans l'avoir terminé, ça ressemblait à un piste de rage. Genre vraiment. J'avais même essayé de refaire mon patron pour que ça corresponde mieux. Je découpais des pièces de mon short avec. Je l'ai monté mais ça allait quand même pas. Du coup ce qui marche le mieux c'est de faire à l'arrache. En tout cas pour moi. Du coup j'ai juste posé mon short de référence sur mon short qui va pas. Et j'ai découpé ce qui t'est passé. Et pour le monter ensuite j'ai commencé avec les 4 pièces pour que ça fasse la partie short. Puis la partie entre jambes. Par contre la ceinture j'ai complètement chié. Alors quand la taille n'allait pas, je l'ai monté et j'ai vu qu'elle était trop grande. Donc avant de l'essayer, avant d'essayer le short, j'ai coupé les bouts en trop. Donc j'ai dû démonter la ceinture pour rajouter les bouts que j'ai coupés. Puis j'ai réépinglé la ceinture au short une fois mis sur moi. Et du coup voilà le short est fini. C'était très long. J'ai mis 14h45. En comptant les mesures, le patron raté, le test raté, tout ça. Alors pour la jupe, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je vais appeler ça une jupe. J'ai pris de la mousseline. C'est trop beau comme tissu. Mais j'ai pas pu faire ce que je voulais faire à cause de ça. J'ai pas coupé le tissu. Parce que j'avais pas envie de m'emmerder à trouver un patron ou de faire une forme en particulier. Donc j'ai juste pris la forme de base que j'ai pu avoir au magasin de tissus. Donc au début je voulais faire le motif qu'elle a dessus avec de la peinture dorée. J'ai fait beaucoup de tests sur une chute de tissu mais c'était pas du tout concluant. Tous mes tests étaient absolument pas concluants. Ça rendait le tissu extrêmement rêche. Il était pas agréable à toucher. Le but de la mousseline c'est d'être fluide et léger. Sauf qu'avec la peinture c'était l'inverse. C'était vraiment abominable. Donc j'ai abandonné l'idée de faire le motif sur la jupe. Donc du coup la seule chose que j'ai réellement fait sur ce tissu c'est de faire des coutures zigzag sur les 4 bords pour faire en sorte qu'il ne s'effiloche pas et que le tissu s'abîme pas. Donc en tout ça m'a pris 4 heures. Pareil j'ai compté les temps de test. Alors pour le haut j'ai d'abord commencé par faire du biais. Sur les images de référence la partie bleue sur le haut est assez épaisse et en magasin il n'y avait pas ce que je voulais. Soit il n'y avait pas la bonne taille, la bonne largeur du biais soit c'était pas la bonne couleur. Du coup j'ai pris du tissu bleu, du coton tout simple pour faire mon biais dedans. Alors c'était très compliqué parce que j'ai dû chercher pendant très longtemps un outil pour faire du biais. J'ai galéré, je l'ai trouvé sur AliExpress à 5 euros je crois. 7 euros et en fait je ne m'en suis même pas servi. Donc j'ai commencé par tracer les bandes sur mon tissu en suivant les instructions qu'il y avait sur le packaging de l'outil. Mais comme une cône je n'ai pas fait les bandes de la bonne largeur. Du coup ça n'a pas marché. Je voulais faire des bandes de 10 cm large mais je les ai faites trop petites. Je les ai faites de 7 cm. Du coup elles ne sont pas aussi larges que ce que je voulais mais bon on va dire que ça passe. Ne faites pas trop de bandes. Moi j'en ai fait trop et je ne sais pas quoi en faire du biais. Qui brillait tes tremblements sans rien qui se vit sans l'oeuvre Et tout le point dans l'oeuvre Maman, je ne suis pas héros ! Alors une fois les bandes coupées il faut les assembler. Alors pour les assembler il faut faire comme un raccord de biais les deux bandes de 45 degrés et un cou en diagonale. C'est plus simple que faire un raccord de biais mais bon voilà. Faites attention de tout raccorder dans le même sens que toutes les coutures soient du même côté. J'en ai galéré. J'en ai chié. Enfin bon c'est n'importe quoi. J'ai dû défaire et recommencer plusieurs fois. Et ensuite on va faire les sortes de rabats avec le fer à repasser. Donc là normalement il faut mettre la bande dans la machine à biais tirer dessus, repasser. Mais comme ma bande était trop fine j'ai dû le faire à la même. Voilà. Donc finalement ça s'est bien passé. Pour faire le biais j'ai dû mettre à les 3h30 tout compris. Franchement je comprends pourquoi c'est aussi cher. Parce que c'est super chiant à faire. Mais une fois qu'on a le coup de main en vrai ça passe. Alors pour le haut en lui-même je ne voulais pas refaire de la merde comme pour le short alors j'ai directement mis mon débardeur de référent sur le tissu que j'ai plié en deux pour avoir un effet miroir. Et ensuite j'ai découpé autour tout en laissant des marges de couture bien évidemment. Une fois découpé j'ai nommé mes pièces pour pas me tromper. Donc pièce devant et pièce derrière. Celle de derrière je l'ai laissée pour pouvoir m'occuper de la pièce de devant parce que je devais faire des détails dessus. Donc j'ai encore une fois plié la pièce en deux pour pouvoir découper de façon symétrique. Donc là je découpe un arrondi pour faire la forme de coeur qu'elle a sur le devant. Et j'ai aussi accentué le décolleté. Finalement il n'est pas trop plongeant donc franchement je suis contente. Alors j'ai ensuite assemblé les deux pièces ensemble donc partie derrière et partie devant sur les côtés et ça m'a donné un tube en fait. Je l'ai mis pour voir si ça allait. Je m'attaque à la pose du billet puisqu'il n'y a que ça à faire. Donc je commence par le bas parce que je pensais que ça allait être plus simple. Et pour la partie en haut il a fallu que je fasse ça en deux temps. Donc j'ai observé mes débardeurs pendant plusieurs minutes pour voir comment ça fonctionnait et j'ai trouvé. Donc je pose la partie du décolleté uniquement donc une bande juste au niveau décolleté. J'ai laissé deux centimètres de chaque côté et ensuite j'ai essayé le haut pour mesurer les bretelles. Je vous laisse regarder parce que je ne sais pas comment expliquer. Et au final elles sont trop grandes. Alors pour la pose du billet je laisse 50 centimètres de billet pour ma bretelle et je commence à poser le billet sur les deux centimètres de marche du décolleté. Ensuite je pose le billet normalement et arrivé de l'autre côté du décolleté je laisse de nouveau 50 centimètres pour la deuxième bretelle. Au final comme j'ai dit c'est trop grand. Maintenant je finis par poser mon billet. Je l'ai plié en deux pour faire les bretelles. Donc si vous ne comprenez pas c'est compliqué à expliquer. Regardez plusieurs fois les images pour comprendre. Ce sera plus simple je pense. Et ensuite je finis par attacher les bretelles à l'arrière. Et pour faire le haut il m'aura fallu 4 heures sans compter la fabrication du billet. Alors pour terminer le haut il fallait juste que je pose un nœud sur le devant. Alors j'ai fait le nœud avec un bout de chute de mon tissu orange pour la jupe. J'ai également fait des coutures zigzag sur les boires pour pas que ça fasse dégueulasse. J'ai galéré à faire le nœud ça m'a pris je ne sais pas combien de temps franchement le galère. J'ai maintenu le nœud en cousant à la main avec du fil orange et ensuite j'ai attaché le nœud sur le haut à la main. Pareil. Pour la planche j'avais pas mal d'idées en tête pour la réalisation. Au début je voulais faire une planche exprès pour le cosplay. Donc la couper la peindre comme je veux mais en fait ça s'est pas fait parce que je trouvais rien qui m'allait. Je voulais pas la fabriquer en entier parce que je me sens pas capable et que ça va être manche en fait. Du coup comme j'avais un bodyboard à la maison je me suis dit que j'allais faire une housse et peindre le motif par dessus. Donc j'ai acheté un tissu assez élastique et épais pour faire ma housse. J'ai plié le tissu en deux pour avoir deux pieds assez symétriques encore une fois et j'ai posé la planche dessus. Alors j'ai tracé la forme ajouté 5 cm de manche sur le côté et je les coupe. Ensuite je mets la planche entre les deux pièces et j'épingle autour pour savoir où je dois coudre en fait et savoir où placer mes pressions. Ça m'a pris plusieurs essais parce que j'arrivais pas à désenfiler la planche et je voulais pas avoir quelque chose de pas bien quoi. Et une fois les épingles bien placés je coupe par dessus. Ensuite j'essaye de voir où je dois poser mes pressions. J'en ai chié je les ai pas mises au bon endroit et en plus il y en a qui tiennent pas mais c'est pas grave. Sur les photos ça se voit pas trop mais en vrai oui. Ensuite alors il n'y a pas beaucoup d'images parce que comme une conne je pensais que ça filmait alors que non. Je mets un carton ou une sorte de calendrier entre la planche et le tissu pour que la peinture traverse pas le tissu. Alors spoiler alert ça a transpercé le tissu ça a touché ma planche ma planche était bleue mais comme j'ai été à l'eau juste après ben c'est parti du coup voilà. Donc je dessine le motif au crayon à papier je me chie parce que je l'ai fait trop bas donc je recommence et je me rends compte que ça filmait pas voilà. Donc vous avez qu'un petit bout de ce passage de peinture je me suis chie à plusieurs endroits et ça me gave mais j'ai pas le temps d'arranger ça donc c'est à dire qu'il y a une trace bleue à un endroit il y a des traces de crayon à papier il y a... c'est pas ouf faudrait que je fasse une deuxième couche mais j'ai la flemme et donc pour la planche en comptant la peinture la fabrication de la housse ça m'a pris 7h30 et j'aurais aimé faire beaucoup mieux et je sens que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais eu un peu plus de temps et donc pour finir les parasols la partie la plus simple je voulais deux parasols lui c'est juste un caprice de moi-même à moi-même un pour faire l'arme et un pour faire déco pour les photos plusieurs fois j'ai réfléchi j'ai parlé à Lucas pour savoir comment je pouvais faire il m'a aidé en m'envoyant des schémas et tout pour le fabriquer moi-même sauf que je me sentais pas capable genre je suis une grosse merde en craft tous mes trucs ils sont en carton vous avez bien vu pour le parasol de déco j'ai juste pris un vieux parasol que j'avais chez moi donc le vieux que j'ai pris il est jaune avec des beaux motifs Lipton Ice-T qui ne sont pas partis à la peinture voilà sur les photos oui puisque photoshop et du coup pour le parasol arm je voulais le fabriquer voilà mais c'était trop compliqué donc j'ai trouvé un petit parasol très léger à action genre 5 euros même pas et j'ai fait comme le premier j'ai peint en orange la moitié un peint en orange ensuite en jaune en orange en jaune en tout la peinture ça m'a pris une heure pour les deux c'était très rapide c'était très simple avec le soleil ça a un peu craqué mais bon c'est pas grave je suis très contente du résultat alors pour les petits détails j'ai fait un bracelet donc le bracelet je ne savais pas comment le faire donc en fait j'ai juste fait un chouchou avec des bouts de biais qui me restaient j'ai fermé le biais comme pour les bretelles ensuite j'ai juste passé un élastique dedans je l'ai fermé et ensuite j'ai cousu une fleur à la main dessus voilà c'est tout simple pour le haut pareil pour les petits détails j'ai juste cousu une fleur à la main sur une des bretelles pareil pour les chaussures j'ai cousu à la main sur les chaussures en essayant de pas trop les abîmer parce que j'ai eu un problème avec les chaussures celle-là c'est celle de ma mère donc voilà ensuite pour la fleur dans les cheveux j'ai un peu galéré et j'ai juste pris une plus grosse fleur j'ai coupé toute la tige j'ai fait un petit trou dans ma perruque j'ai passé le bout de la fleur dans le trou de ma perruque et avec une pince je l'ai bloqué voilà ça fait un peu mal à la tête mais en vrai ça passe et voilà du coup la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a donné envie de faire ce cosplay j'ai essayé de faire du contenu sur TikTok donc pendant la réalisation de certaines étapes je me suis filmée en même temps j'ai mis des mini vidéos création sur TikTok tout au long du projet donc si vous voulez aller les voir ou juste avoir les infos les plus importantes vous pouvez aller sur TikTok je suis assez active sur Instagram et sur Twitter donc pareil vous pouvez m'y retrouver si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un pouce bleu si vous en avez pas marre de mon faciès vous pouvez vous abonner à ma chaîne au revoir